D'abord je dois dire que je suis très content d'avoir pu entendre Thomas et Yasmina juste avant, d'abord parce que moi j'ai 35 ans donc j'ai aussi été bercé à toute cette presse spécialisée, j'en ai encore des caisses chez moi et c'est toujours un plaisir d'entendre comment tout ce travail a été fait, comment ces journaux se sont montés, ont réussi à survivre et parfois ont dû disparaître. Moi je suis Louis Jésus, je suis sociologue donc je vais essayer de représenter avec ma collègue Pauline qu'on a entendu hier une autre catégorie de professionnels liés aux cultures urbaines qu'on n'entend peut-être pas beaucoup beaucoup que sont les chercheuses et les chercheurs parce qu'on a entendu des artistes, des producteurs d'événements, des journalistes et puis il faut savoir qu'en France depuis une quinzaine d'années il y a tout un courant de recherche qui s'appelle les Hip Hop Studies à la française, qui est un courant de recherche qui est très développé en sciences sociales, en sciences humaines aux Etats-Unis mais qui finalement en France reste encore un peu balbutiant et qui n'a pas eu une audience très très forte et je voudrais raconter une petite anecdote justement sur l'audience des chercheurs et des chercheuses sur les questions de Hip Hop, Yasmina tout à l'heure a fait une petite référence à France Culture, moi il y a quelques semaines j'ai été invité à France Culture pour parler d'institutionnalisation du Hip Hop, alors l'actualité c'était les victoires de la musique, puisqu'il faut toujours une actualité pour être invité en général dans les médias et alors pour la petite anecdote, j'arrive à la maison de la radio, je suis accueilli par un assistant de la journaliste qui s'appelle Nora Amadi, qui est une journaliste un peu généraliste et qui se bat beaucoup pour parler aussi de Hip Hop dans les médias généralistes et donc l'assistant vient me chercher dans le hall de la maison de la radio et me dit bon moi je te préviens tout de suite, moi je suis rock, donc ça donnait un peu l'ambiance sur le fait que ça allait pas être facile de parler de Hip Hop et puis pour avoir un peu débriefé l'émission avec la journaliste Nora Amadi, elle m'a expliqué qu'elle a dû se battre avec sa direction pour avoir une émission programmée un samedi midi donc un créneau assez écouté pour parler de Hip Hop et que ça a pas été facile parce que justement on lui a dit ça intéressera pas les auditeurs le Hip Hop, pas du tout bon je crois que finalement ça intéresse beaucoup les auditeurs et ce que nous ont raconté Thomas et Yasmina le montre assez bien Alors aujourd'hui on est dans un événement qui montre une collaboration finalement assez féconde entre donc je disais des artistes notamment et puis des institutions publiques et vous savez ça n'a pas toujours été le cas, cette collaboration n'a pas toujours été facile, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas pu tout le temps collaborer, pas partout, pas tout le monde et il y a beaucoup de moments où finalement il y a eu des points d'achoppement sérieux entre les artistes et les institutions publiques et si on regarde un peu le plan large, on voit que les rapports entre le Hip Hop et les institutions finalement ont toujours oscillé entre méfiance, partenariat, collaboration donc pour le dire dans des termes Hip Hop, ça a toujours été à la fois des featuring et des clashs, ça a été du battle et de la compagnie, ça a été du cartonnage et de la galerie on peut le dire un peu comme ça et finalement c'est un peu la marque de fabrique du Hip Hop et moi ce que je vais essayer de faire aujourd'hui c'est de présenter un peu dans les grandes lignes une lecture particulière de l'histoire du Hip Hop c'est-à-dire celle de la professionnalisation des artistes donc comment au fur et à mesure, en une quarantaine d'années en France, on arrive à une situation qui est aujourd'hui assez surprenante c'est-à-dire qu'on a des milliers d'artistes qui arrivent à vivre du Hip Hop on a sans doute des centaines de professionnels qui ne sont pas des artistes, qui sont des intermédiaires culturels, des producteurs d'événements, etc. qui aussi arrivent à vivre du Hip Hop alors qu'en fait historiquement on peut voir que les portes étaient assez fermées à la fois dans les institutions publiques et dans le marché privé et il y a une espèce de tour de force qui s'opérait comme ça sur le long terme avoir beaucoup d'artistes qui arrivent à vivre finalement de façon assez autonome d'un point de vue culturel c'est-à-dire sans avoir dû complètement renoncer à une partie de ce qui faisait l'essence de leur culture Hip Hop donc de ce point de vue-là on peut dire que c'est un tour de force et que c'est assez unique alors pour vous parler de ça aujourd'hui moi je vais m'appuyer principalement sur des travaux que j'ai faits mais aussi sur des travaux d'autres chercheurs et chercheuses je vais juste vous en présenter deux rapidement la première chose c'est ce qu'on voit à gauche c'est une thèse que j'ai produite il y a quelques années et qui a été d'ailleurs soutenue ici à l'université de Nancy qui s'appelait l'élite artistique des cités les métamorphoses de l'ancrage du Hip Hop dans les quartiers populaires en France bon c'était un spectre très large mais disons que la question qui m'intéressait c'est d'essayer de comprendre comment le Hip Hop circule dans l'espace social et puis comment au fur et à mesure le Hip Hop devient un secteur économique la grande question que je me posais au début vous savez quand on entre en recherche souvent on se pose une grande question un peu naïve moi c'était qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de dire que le Hip Hop c'est une culture des cités ou une culture des quartiers et donc je me suis demandé finalement est-ce que ça veut dire que les gens qui produisent le Hip Hop viennent des quartiers les gens qui l'écoutent ou qui le consomment viennent des quartiers est-ce que les lieux de diffusion sont dans le quartier comment tout cela a évolué finalement dans le temps et ce que j'ai choisi c'est d'observer des associations qui étaient implantées dans des quartiers populaires un peu partout en région parisienne mais qui étaient implantées depuis au moins 15-20 ans donc qui étaient aussi des lieux d'observation de ces différentes évolutions et une des grandes conclusions c'est de voir que finalement au fur et à mesure des années on a une polarisation du monde professionnel du Hip Hop on a des pôles, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure qui se créent, des pôles qui sont définis par des contenus esthétiques différents dans les oeuvres par des réseaux de diffusion qui sont différents par des opportunités professionnelles qui sont différentes par exemple, pour le dire très vite, pour le rap alors petite parenthèse, moi je vais vous parler principalement de rap et de danse qui sont plutôt les choses que je connais et puis même un peu plus particulièrement de danse mais si on s'intéresse au rap on peut voir qu'on a différents pôles un rap plutôt ghetto, un rap plutôt pop un rap plutôt hybride et universel j'expliquerai un peu ça et puis dans la danse on va voir un peu pareil entre la danse de battle, la danse de compagnie, la danse de prestations commerciales et puis à côté de ça on va voir un pôle underground qui est un pôle qui n'est pas forcément professionnel ni professionnalisé mais qui permet aux artistes de continuer de faire perdurer un certain type de pratiques plutôt sous les radars marchands et institutionnels et auxquels les artistes Hip Hop sont très attachés et c'est sans doute là une spécificité assez forte du Hip Hop Le deuxième travail sur lequel je vais m'appuyer c'est quelque chose qui est sorti l'année dernière c'est un travail édité par le ministère de la culture c'était une commande faite à moi et un collègue sociologue Aurélien Jacouane sur un panorama du monde professionnel de la danse Hip Hop vous savez que le ministère de la culture réfléchit à mettre en place peut-être que vous le savez des diplômes d'état de professeur de danse Hip Hop donc l'idée c'était de voir aujourd'hui et hier comment les danseurs et les danseuses vivent de leur art comment ils s'insèrent dans le monde professionnel comment ils réalisent leur carrière quelles sont les ressources pour faire une carrière ou pour ne pas faire une carrière et puis toutes les offres de formation qui existent en danse Hip Hop en France Alors je vais devoir pour parler un peu de cette histoire de la professionnalisation des artistes du Hip Hop faire un petit historique alors je vous promets que je vais pas dire je vais essayer d'éviter les grandes généralités mais plutôt d'essayer de centrer mon propos sur ces aspects professionnels mais ça suppose quand même d'en passer par quelques jalons que vous connaissez sûrement mais plutôt les aborder sous l'aspect de se demander en quoi ces moments du Hip Hop jouent sur la façon dont les artistes peuvent ou pas vivre de leur art peuvent ou pas devenir professionnels ce qu'on peut constater c'est que les premières heures de l'apparition du Hip Hop en France au début, enfin au milieu des années 80 ouvrent une période d'une quinzaine d'années où finalement de façon assez durable à part quelques exceptions les pratiques du Hip Hop de la danse, du rap, du graffiti, du tag vont rester assez éloignées à la fois du marché privé mais aussi des institutions culturelles publiques en fait ce qu'on peut dire c'est que c'était pas gagné à l'origine d'abord on a dit hier il y a eu une conférence très intéressante de Vincent Piolet qui a un peu retracé cette histoire de l'arrivée du Hip Hop et du Rap en France ce qu'il faut bien voir c'est que en effet ce Hip Hop a surtout été importé en France il n'a pas forcément été créé ex-nilo par des acteurs eux-mêmes qui venaient de London Ground mais d'abord plutôt importé par des gens du monde des médias, de la production événementielle ce qu'on appelait les branchés à l'époque donc des gens plutôt, aujourd'hui on dirait la hype culturelle donc des gens qui étaient un peu très branchés sur les Etats-Unis il y avait aussi un contexte un peu américanophile au début des années 80 après une période des années 70 où il y avait post-mai 68 avec un rejet très fort de ce qui venait des Etats-Unis dans les années 80 on arrive dans ce contexte américanophile culturellement où on s'intéresse beaucoup aux productions faites aux Etats-Unis une des conséquences de cette importation faite de cette manière-là c'est que finalement beaucoup des personnes qui ont importé la culture Hip Hop en France l'ont pas fait sous un angle de se dire comment on va faire monter des artistes et des artistes à devenir professionnels beaucoup de ces personnes l'ont fait sur le mode ah bah c'est sympa, c'est une mode, une mode jeune c'est un peu exotique, on va essayer d'en parler on va essayer d'un peu valoriser ça mais finalement on va pas agir pour la structuration d'un réseau d'artistes professionnels d'ailleurs l'émission mythique de Sydney HIPHOP qui est passée sur TF1 de janvier à décembre 1984 quand on s'amuse entre guillemets d'aller regarder la trentaine d'émissions qui ont été produites pendant ce moment-là j'ai dit 30 parce qu'en fait il y a eu beaucoup de rediffusions on peut aller à l'INA pour les visionner c'est assez instructif en fait on voit bien même si Sydney est un vrai passeur de culture là-dessus et qu'il est vraiment actif pour faire connaître le Hip Hop en France malgré lui, inconsciemment ou consciemment il diffuse aussi cette image d'une culture jeune d'une mode jeune, d'un truc qui s'adresse plutôt aux enfants alors certes on le voit dans les images beaucoup des enfants racisés et en fait on a les présentations des fois de l'origine géographique beaucoup de villes populaires mais une culture quand même assez jeune finalement un truc qui reste assez sous le mode sous le mode de la mode justement je sais plus, hier quelqu'un disait une mode comme les pogs ou je sais pas quoi bon ben en fait juste avant, deux années avant il y avait la mode du roller bon ben finalement le Hip Hop a été un peu diffusé de cette manière-là au niveau médiatique, au début comme une mode et en fait il y a même des interviews de Sydney il a fait beaucoup d'interviews en 84, il va dans tous les médias dont des quotidiens, dont Elle même il va même dans Elle et puis Sydney il a un peu tendance à dire ça à dire le Hip Hop c'est cool, c'est fresh donc finalement à être aussi dans ce truc un peu novateur pas exotisant mais vous voyez un truc finalement assez léger dans sa façon de présenter l'arrivée du Hip Hop en France et puis là je fais un saut dans le temps je crois que c'est Thomas qui l'a rappelé tout à l'heure les premiers passages médias des rappeurs diffusaient aussi une image finalement assez illégitime d'un point de vue culturel en disant finalement c'est une musique un peu rigolote, c'est un peu exotique ou alors comme Thomas a dit sous un prisme très politique en disant vous êtes les haut-parleurs des cités vous êtes les porte-parole des cités donc c'est super vous faites de la musique mais dites-nous surtout qu'est-ce que vous pensez des rodéos urbains qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui brûlent des voitures dans les cités de la région lyonnaise ou parisienne donc finalement on leur demandait d'avoir un discours politique alors qu'ils avaient surtout envie de parler de l'énergie qu'ils avaient à faire de la musique et de comment ils faisaient leur musique il y a un chercheur qui s'appelle Karim Amou qui a fait un bouquin qui s'appelle Une histoire du rap en France et qui montrait très bien ça comment ces passages télévisés en fait il y avait une incompréhension très forte les artistes venaient pour parler d'art les journalistes venaient pour leur parler de cité pour le dire très vite et puis on a aussi dans toute cette quinzaine d'années finalement une assez grande homogénéité dans les présentations médiatiques qui sont faites des disciplines du hip-hop sans leur accorder de crédit artistique souvent sous le mode un peu on va dire le mode c'est waouh c'est spectaculaire mais c'est pas waouh c'est un spectacle artistique donc c'est le spectacle dans le sens performance un peu surprenante mais pas dans le sens où il y a peut-être un propos artistique une construction artistique derrière et puis ensuite dès le début des années 90 on a aussi un certain nombre de procès de véritables procès qui sont menés à des rappeurs il y a une chercheuse qui s'appelle Marie Sonnette qui a fait tout un travail là-dessus sur les procès les procès politiques qui sont faits à des rappeurs alors NTM vous savez il y a eu un procès une condamnation puis une condamnation en appel pour je crois dans un concert incitation à la violence contre les forces de l'ordre mais il y a eu aussi des procès intentés au groupe ministère Hammer puis plus tard à Sniper et encore à d'autres donc finalement vous voyez que c'était pas gagné pour faire valoir dans les médias l'idée qu'on est des artistes à chaque fois on était soit un ennemi de la République quelqu'un qui a une pratique folklorisante mais finalement pas vraiment un artiste qui a des choses à raconter alors pourquoi j'explique un peu tout ce contexte pour dire quelle est la conséquence sur la façon dont des artistes vont pouvoir ou pas vivre de leur art à cette période-là la conséquence c'est que d'abord on a une distance assez forte des artistes à la fois vis-à-vis des institutions culturelles qui s'intéressent pas beaucoup à ça et vis-à-vis des institutions marchandes qui finalement pris dans ce discours médiatique ne considèrent pas qu'il y a vraiment de l'argent à se faire ou un modèle économique à développer derrière il y a quelques exceptions on a d'abord et c'est important de le signaler dès le milieu des années 80 quelques danseurs de hip-hop qui vont intégrer des compagnies de danse hip-hop pardon des compagnies de danse qui en général ont été fondées par des gens de la danse contemporaine donc on a comme ça une dizaine une quinzaine de danseurs quelques danseuses en France qui vont signer des contrats en bonne et due forme qui vont devenir intermittents et pour certains qui vont rester très longtemps dans les premières compagnies de danse comme Black Blumber et il y en a même certains je crois il y en a un Yves Radia qui est resté 23 ans dans la même compagnie donc des gens qui très précocement ont réussi à devenir danseurs professionnels et puis on a aussi quelques groupes de rap pour parler du rap qui débutent aussi des carrières au milieu des années 90 et qui arrivent à produire des albums on en a parlé un peu tout à l'heure et à commencer des carrières mais ils sont très très peu et globalement disons que l'action des pionniers du hip-hop en France c'est surtout celle de Défricheurs qui vont ouvrir les portes alors on a on a évidemment quelques initiatives muséographiques événementielles sous l'égide de Jack Lang ça c'est pour vous montrer 1991 vous voyez le dessinateur de presse Plantu qui sort un recueil comme ça son recueil annuel donc la une c'est Mitterrand avec le ghetto blaster la bombe et vaguement une tenue de danseur hip-hop donc voilà le président hip-hop vous voyez l'idée que c'est un truc qui n'est pas vraiment encore pris au sérieux et les pionniers dans ce contexte-là ont un peu ce rôle d'ouvrir les portes ils cherchent à intégrer les mondes de l'art ça c'est important de le dire dès le départ ils disent on veut être reconnus comme des artistes on veut accéder à des scènes à des médias culturels à des festivals essayer de signer dans des majors il y a quelques initiatives comme par exemple les rencontres nationales des danses urbaines de la Villette qui commencent en 96 qui vont un peu promouvoir des artistes hip-hop mais ces initiatives sont très très rares et l'action collective on va dire de ces pionniers c'est l'idée de dire on veut sortir de la rue on veut arrêter de pratiquer que dans la rue on veut aussi rentrer dans ces institutions culturelles artistiques et puis un aspect très important et je pense qu'il faut le signaler c'est que cette première génération accorde une importance très forte au collectif il y a beaucoup de crew de collectifs de compagnies qui se montent et les artistes restent très fidèles à ces collectifs ça c'est quelque chose qui a assez changé dans les générations suivantes mais voilà c'est cet esprit collectif qui perdure et qui correspond en fait à la pratique originelle du hip-hop au tout début ça c'est un petit extrait d'un entretien réalisé avec un danseur justement qui dit voilà à l'époque on était jeunes on jouait notre vie tu vois quand tu vois l'histoire de la culture hip-hop dans le bronc on parle de crise sociale nous quelque part parallèlement on a vécu la même chose à certains niveaux c'est un peu la même chose c'est un cri social pour moi c'était de l'intégration je me suis intégré avec la danse hip-hop j'étais plus l'arabe j'étais pas le mec de cité j'étais le danseur c'était énorme donc voilà ce qu'il dit c'est que finalement c'est plus le mec de cité c'est le danseur donc c'est plus le jeune marginal c'est l'artiste et la reconnaissance passait par ce statut d'artiste et c'était le vrai combat de l'époque ça c'est la première affiche des rencontres nationales des danses urbaines à la Villette à Paris je passe tout de suite à une deuxième génération maintenant à partir de la fin des années 90 s'ouvre une nouvelle page très importante dans le champ économique et institutionnel du hip-hop qui va avoir des conséquences sur la façon dont les artistes peuvent mener des carrières c'est un contexte d'ouverture marchande et institutionnelle du hip-hop et on va voir que finalement cette ouverture elle est assez partielle et sélective aussi alors du côté institutionnel qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture ça veut dire qu'en fait beaucoup de compagnies par exemple de danse entrent à ce moment-là dans des réseaux de diffusion publique mais surtout beaucoup des danseurs de la première génération vont fonder leur propre compagnie de danse hip-hop ça c'est très important c'est-à-dire qu'ils ne vont plus intégrer des compagnies chapeautées par des danseurs de la danse contemporaine mais dire nous on veut être autonome et créer nos propres compagnies on est des danseurs hip-hop qui devenons des chorégraphes hip-hop et on va recruter des danseurs et des danseuses hip-hop et on va réussir à faire entrer nos spectacles dans les scènes nationales dans les théâtres conventionnés dans les festivals publics et ça ça apparaît seulement au milieu des années 90 un des pionniers là-dedans c'était le chorégraphe Murad Merzouki avec sa compagnie Kafig si ça fonctionne je peux vous montrer un petit extrait d'un de leurs premiers spectacles récitals de 1996 donc là vous allez voir on est sur une esthétique complètement hip-hop même dans la musique même dans les habits etc alors 98 c'est une erreur bon voilà on est sur des moves sur du break on va voir pas mal de danse debout derrière je vais m'arrêter là pour cet extrait donc vous voyez une forme d'autonomisation en fait d'autonomisation des danseurs hip-hop à la fois du point de vue des structures qui portent et de leur esthétique dans le rap on va voir un peu la même chose donc je ne veux pas revenir sur cette histoire-là mais les quotas de chansons françaises à la radio les premiers artistes qui signent dans les grandes maisons de disques là aussi permettent quand même une entrée dans les réseaux de diffusion publique mais aussi de la programmation dans des festivals dans des salles conventionnées et puis des interviews un peu plus intéressantes dans des grands médias publics mais aussi toute la presse spécialisée qui a été évoquée juste avant et puis ça c'était pour le côté institutionnel et puis pour le côté marchand dans la danse on a à partir du milieu des années 90 l'essor des grands battles les battles c'est vachement important parce qu'en fait c'est un modèle économique à part alors c'est pas très rémunérateur mais en fait il y a des battles en France peu de gens le savent qui attirent 15 000 personnes chaque année des gros gros événements et il y a quand même une possibilité pour beaucoup de jeunes danseurs de se faire connaître comme ça et puis ensuite de vraiment déclencher des carrières en étant finaliste ou vainqueur d'un battle en danse hip-hop que ce soit en break ou en danse debout et puis bien sûr pour beaucoup de danseurs à partir de cette période-là de nouvelles opportunités professionnelles qui ont lieu dans les industries culturelles c'est à partir de la fin des années 90 qu'on va voir beaucoup de danseurs de danseuses de hip-hop qui vont rentrer dans le cinéma faire des prestations des émissions de télévision alors par exemple il y avait un danseur de hip-hop qui était prof à la Star Academy je ne sais pas si vous vous en souvenez Faïs et puis surtout beaucoup de publicité ça aussi c'est assez rémunérateur mais aussi des comédies musicales des spectacles privés de l'événementiel des événements marketing voire des attractions touristiques etc et puis pour le rap pour le rap je reviens un peu là-dessus il y a quand même un switch qui s'opère c'est-à-dire qu'en fait avant on avait quelques artistes qui signaient chez des majors des contrats d'artiste ou des contrats de licence c'est-à-dire des contrats assez généralistes où on va accompagner l'artiste dans toute la production de son oeuvre et il va signer il va s'engager à faire plusieurs oeuvres et puis peu à peu à partir de la fin des années 90 on a l'arrivée d'abord des contrats de distribution et puis en même temps des labels indépendants c'est-à-dire que les artistes disent en fait nous on va produire notre musique nous-mêmes on n'a pas besoin de vous on a besoin de vous juste pour nous distribuer physiquement dans les bacs la FNAC et compagnie mais on va prendre le contrat minimum et on va faire sans vous donc aujourd'hui on est passé à autre chose on n'a même plus besoin de la distribution par la maison de disques mais en tout cas c'est le moment où il y a aussi une forme d'autonomisation qui passe par là le fait qu'on prend cette distance avec ces grosses majors ce qui est une forme d'autonomisation et qui laisse bien sûr une beaucoup plus grande liberté artistique on a parlé de différents collectifs qui sont montés à cette époque-là qui avaient une plus grande liberté artistique et qui ont apporté des grandes nouveautés esthétiques dans le rap en France et puis un dernier élément c'est qu'en fait beaucoup des danseurs des rappeurs et puis aussi des graffiti artistes de cette période-là vont commencer à monter des associations des structures qui vont diffuser la culture hip-hop qui vont faire de l'enseignement qui vont faire de la transmission qui vont faire des ateliers dans des écoles quelqu'un en a parlé tout à l'heure qui vont faire des ateliers dans des assos dans des MJC qui vont faire leurs propres cours de danse etc. donc qui finalement prennent le truc en main en disant nous aussi c'est à nous de transmettre ça pour que ça perdure dans les générations futures et c'est souvent ces artistes-là qui vont finalement faire école comme ça c'est-à-dire en s'installant en créant un lieu une association ils vont former plein de gens puis en fait ils vont agréger des gens autour d'eux puis ils vont pouvoir monter d'autres collectifs d'autres compagnies de danse produire des événements bref il y a un écosystème comme ça qui se crée en créant ses propres structures on s'autonomise aussi finalement des institutions publiques et du marché alors cette dynamique elle a aussi été un peu encouragée par les pouvoirs publics puisque à la fin des années 90 par exemple le ministère des sports met en place une spécialisation dans un diplôme spécifique qui est le brevet le BPGEPS alors je ne sais plus ce que ça veut dire c'est un diplôme éducation populaire et sport pour des animateurs et des animatrices beaucoup dans des centres sociaux avec une spécialité hip-hop donc avec cette idée qu'il faut aussi former des formateurs qui eux-mêmes vont pouvoir transmettre le hip-hop à des enfants et conséquence professionnelle de toute cette période d'ouverture marchande c'est qu'en effet les opportunités professionnelles les opportunités de rémunération se multiplient alors ça reste très précaire d'abord parce que ces opportunités professionnelles sont assez éphémères inégalement rémunérées j'ai parlé tout à l'heure des danseurs de la première génération qui pouvaient signer pour 20 ans dans une compagnie c'est plus le cas à la fin des années 90 c'est au début des années 2000 souvent c'est des petites tournées des plans à droite à gauche on multiplie les plans c'est des trucs pas rémunérés c'est des trucs payés au black et puis opportunités limitées aussi parce qu'en fait j'en ai dit un mot tout à l'heure mais je vais expliquer plus la reconnaissance par les institutions et même par le marché est finalement assez sélective assez partielle c'est-à-dire que du côté des institutions publiques les artistes reçoivent très fortement et beaucoup le racontent des injonctions à l'hybridation ou à l'ouverture on leur dit ok ton spectacle c'est pas mal mais hybride-toi un peu ouvre-toi mets un peu de danse contempo mets un peu de danse traditionnelle mets un peu de danse folklorique mets un peu de jazz dans la musique est-ce que tu peux essayer de respecter le schéma classique d'un spectacle de danse c'est-à-dire une heure et quart une heure et demie succession de plateaux différents changement de décor et donc voilà un peu se fondre dans le moule existant donc rentrer dans l'institution souvent ça suppose d'accepter un peu ces contraintes à l'hybridation dans le rap c'est un peu pareil c'est-à-dire que les rappeurs qui arrivent à échapper à ce que j'ai raconté tout à l'heure c'est-à-dire qu'on les ramène à la cité à leur texte à leur texte c'est ceux qui souvent vont faire du rap qui va être aussi un peu hybridé c'est-à-dire ou un peu plus universel qui va parler de thèmes universels qui va parler de fêtes qui va parler d'amour de sujets plus légers de vacances au bled pourquoi pas mais parce que ça aussi ça peut fonctionner ça parle un peu moins de la cité qui va pas trop emprunter à l'argot des cités parce que c'est trop codifié tout le monde le comprend pas ça n'intéresse pas les auditeurs de France Culture pour faire une petite référence à ce que je racontais tout à l'heure bref même chez les rappeurs en fait pour pouvoir passer certains cap médiatiques et marchands il faut accepter ce genre d'hybridation d'où le fait que beaucoup vont dans les labels indépendants pour dire bah non nous en fait on va pas faire comme ça et puis du côté marchand donc dans les labels indépendants par exemple il y a plus de liberté et puis il commence à avoir en effet quelques modèles j'expliquais les battles les labels indépendants qui se mettent en place mais là tout ça est assez nouveau et pas vraiment pérenne donc pour le dire vite il y a beaucoup d'opportunités dans cette période mais il y a beaucoup de précarité aussi beaucoup des artistes quand on les interroge dans cette période-là racontent qu'il y a eu beaucoup de débrouillardises de système D beaucoup avaient des petits boulots à côté ils ne pouvaient pas vivre pleinement ils n'avaient pas leur statut d'intermittent et puis beaucoup aussi étaient dans une forme de pluriactivité c'est-à-dire il faut donner un cours là faire une prestat là faire une petite collaboration ici une petite commande ici et donc c'est à partir de ce moment-là que cette précarité s'installe assez fort et que les opportunités professionnelles ne sont pas forcément aussi solides que ce qui avait pu exister avant ça c'est le livre de Karim Hamoud dont je vous parlais tout à l'heure un point important c'est que le collectif dont je parlais tout à l'heure devient un peu moins central les artistes racontent que finalement ils sont dans beaucoup de collectifs mais c'est un peu sur le mode du featuring quoi un moment j'ai collaboré avec telle croûte danseur un moment avec telle compagnie un moment je vais faire un battle là un moment je vais faire un plan ici avec un pote et donc finalement le collectif subsiste mais avec une fidélité moins forte au collectif de la part des artistes et puis en effet beaucoup de beaucoup de de précarité je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus c'est-à-dire que dire que les collectifs perdent l'importance c'est pas forcément quelque chose qui est raconté négativement par les artistes vous le savez les artistes qui sont dans la salle aujourd'hui le savent on en parle avec certains certaines en fait dans une carrière d'artiste c'est aussi assez logique qu'au bout d'un moment on s'émancipe des groupes on s'émancipe de certaines frontières esthétiques qu'on a envie d'expérimenter d'autres choses donc en fait cette perte de centralité du collectif tout comme les injonctions à l'hybridation c'est pas forcément des choses vécues comme des contraintes par les artistes beaucoup disent mais de toute façon moi m'hybrider avec la danse contemporaine ou avoir de la musique classique dans mon spectacle c'est ce que je voulais faire ça correspond à mes attentes je veux dire on m'a pas obligé à le faire moi travailler avec différents collectifs on m'a pas obligé à le faire c'est ce qui correspond à ce que je veux faire parce que mon travail singulier d'artiste ma singularisation d'artiste passe par ça donc c'est pas forcément vécu comme une contrainte voilà je pense que c'est un point important à rappeler je vous donne quand même l'exemple d'un entretien avec un danseur il dit voilà c'est pour illustrer plutôt la dimension précaire il dit entre 2009 et 2014 je pars tous les week-ends toutes les semaines faire des battles à l'étranger alors il raconte qu'à un moment il part en Russie il revient avec 5000 euros en cash qu'on lui a filé parce qu'il était guest à un battle comme ça l'économie du battle je refais la terrasse de la maison et je dis à ma femme on part en vacances je m'en souviens de l'entretien in extenso c'est pour ça que je rajoute quelques mots je refais la terrasse de la maison je dis à ma femme on part en vacances grâce au workshop et alors qu'aujourd'hui quand je donne des cours je taffe sinon j'ai pas d'argent les gars je me faisais 2000 euros en un week-end vous allez me payer 38 euros une heure de cours ici voilà ça illustre bien cette précarité dans tous les sens du terme c'est à dire qu'à la fois on peut être peu payé et puis surtout il y a une alternance entre un truc bien payé d'un coup mais au black un truc mal payé mais plus régulier bref une instabilité très forte dans les carrières jusqu'au début des années 2010 alors qu'est-ce qui se passe après 2010 après 2010 on peut parler finalement d'une d'un espèce de rattrapage par à la fois les institutions publiques et le marché qui donne lieu à une légitimation plus forte des artistes mais qui reste imparfaite même s'il y a une professionnalisation qui est certaine alors pour illustrer de ça je voudrais d'abord vous mettre un tout petit extrait qui est le passage de SCH le rappeur aux dernières victoires de la musique donc c'était il y a un an je ne sais pas si on va voir le son correctement je crois qu'il faut monter un peu que c'est assez faible je voudrais aussi saluer Jul qui a réuni les deux capitales du rap français cette année je voudrais saluer Ginos Sosomanes et je voudrais aussi saluer Nino l'homme aux certification évidemment je voudrais bien sûr les remercier pour les projets et la musique qu'ils ont fournis cette année alors je vous l'avoue je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire là dans mes mains sans les voir ici assis en face de moi ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique mais tout de même les amis tout de même quel beau métier nous faisons alors merci aux auditeurs de faire avancer le mouvement rap français et prenez soin de vous à bientôt pourquoi je vous passe cet extrait en fait je trouve qu'il est assez révélateur de cette espèce de légitimation imparfaite c'est à dire que vous le savez sûrement l'histoire des rapports entre le rap et les victoires de la musique c'est une histoire assez houleuse alors pour plein de raisons d'abord parce que les victoires de la musique avaient donné une victoire de l'album de l'année au groupe Mano je ne sais plus quelle année 99 merci donc forcément ça avait fait jaser pas mal d'artistes rap qui disaient c'est pas du rap aussi parce qu'il y a eu d'autres tensions par exemple quand I Am avait reçu une victoire de la musique je crois que c'était pour le titre de l'année ou peut-être pour l'album de l'année je ne sais plus on leur avait demandé de jouer Je danse le Mia et eux ils avaient dit non non en fait on ne veut pas jouer Je danse le Mia ça ne correspond pas ça ne représente pas ce qu'on fait et en fait ils ont bataillé ils sont arrivés sur scène et puis ils ont joué un autre morceau ils ont joué Sachet Blanc qui est un morceau qui parle des overdoses dans les quartiers populaires donc en fait historiquement il y a toujours une histoire un peu compliquée entre ces victoires de la musique et le rap avec une valorisation mais qui est souvent vécue par les artistes comme une forme de mépris ou de non-respect de la richesse de leur travail et puis vous savez que maintenant il y a des nouvelles cérémonies les Flam Awards qui vont venir un peu concurrencer les victoires de la musique pour les musiques urbaines Alors quelques mots sur cette légitimation imparfaite et cette professionnalisation avancée d'abord dans le rap on a quand même quelques indicateurs sur la mainstreamisation du rap c'est à dire qu'il y a les enquêtes sur les pratiques culturelles des français qui sont des enquêtes statistiques réalisées par l'INSEE tous les 5-7 ans je ne sais plus exactement qui montrent bien en fait comment l'écoute du rap en tout cas de la catégorie rap progresse très fortement il y a de plus en plus de français qui déclarent écouter du rap très régulièrement parmi eux la part des femmes progresse les classes d'âge qui en écoutent sont surtout les vintenaires et les trentenaires il y a un peu les quadras bon il y a un effet de génération là-dessus et puis en termes de milieu socio-professionnel l'écoute du rap elle est forte parmi les ouvriers et les employés mais elle est un peu moins forte parmi les professions intermédiaires et supérieures mais elle progresse aussi dans les professions intermédiaires et supérieures et puis elle progresse aussi important en milieu rural à peu près aussi fortement qu'en milieu urbain bon on ne va pas revenir sur les chiffres de vente en tout cas les chiffres du SNEP c'est-à-dire les équivalents vente vente téléchargement streaming je pense qu'il y a des personnes très compétentes pour en parler ici mais en tout cas vous voyez bien que ceux qui squattent les top SNEP aujourd'hui c'est les Orelsan les Nino les Jules les Val les Sulking les Naps etc. bref c'est quasiment que des artistes rappants est-ce qu'on peut parler de la même chose d'une mainstreamisation de la danse hip-hop c'est-à-dire est-ce que la danse hip-hop prend le dessus sur les autres esthétiques de la danse là aussi c'est difficile à quantifier et en fait là je vais vous dire deux mots sur l'étude dont je parlais tout à l'heure sur les formations et les carrières de danseurs hip-hop parce que pour cette étude on a dû on a fait un repérage de toutes les offres de formation qui existaient qui existaient en danse hip-hop en France alors il y a quelques tableaux mais je vous promets que je ne vais pas lire tout dans le détail en tout cas ce qu'on peut dire dans les grandes lignes c'est qu'en fait quand on regarde toutes les offres de formation en danse hip-hop en France d'abord il y a des centaines et des centaines d'associations qui donnent des cours de danse hip-hop en France pour ceux et celles qui ont des enfants dans la salle beaucoup des enfants quand on leur dit quelle danse vous voulez faire ils veulent commencer par la danse hip-hop donc il y a une demande très forte d'enseignement en danse hip-hop ce qui d'ailleurs procure des opportunités professionnelles très fortes à beaucoup de danseurs et de danseuses qui peuvent toujours avoir un peu de revenu via l'enseignement c'est une des sources principales de revenu pour les danseurs et les danseuses et en plus de toutes ces associations qui donnent des cours on a aussi des formations professionnelles c'est-à-dire des formations qui annoncent la couleur nous on est là pour former des danseurs professionnels pour les insérer dans le monde de la danse on en a une petite trentaine en France donc là c'est des chiffres qu'il a de 2017 alors vous voyez bien que c'est un peu daté il y en a quelques-unes qui sont rajoutées d'autres qui ont disparu donc ça n'a pas beaucoup beaucoup évolué pour autant donc des formations qui ont de vraies vocations professionnelles avec parfois des cursus pluriannuels sur deux ans sur trois ans ça peut être jusqu'à presque un millier d'heures par an et puis et puis ça peut être des formations vous allez voir qui sont parfois alors ça c'est les objectifs de formation je vais passer là-dessus il y a il va y avoir des formations qui sont plutôt adossées à des compagnies de danse donc par exemple des chorégraphes comme comme le chorégraphe Aurélien Anthony Egea pardon à Bordeaux qui a une formation qui s'appelle Révolution où lui il a sa compagnie qui s'appelle Révolution donc il va former des danseurs pour les intégrer dans sa compagnie après donc en gros il les fait bosser direct après donc ça c'est un modèle intéressant pour les jeunes danseurs on va aussi avoir des conservatoires publics qui vont ouvrir des cursus E-pop et puis on va avoir aussi d'autres types de formations qui sont des mixtes avec des financements privés et publics et puis parfois aussi des formations tout privées donc il y a un peu à boire et à manger dans ces formations dites professionnalisantes en danse E-pop il y a des formations presque gratuites comme dans les conservatoires et puis on peut avoir des formations à 6-7 000 euros l'année comme l'ajuste de Bouskoul à Paris par exemple qui est une formation qui prépare plutôt aux battles en tout cas ce que montre le foisonnement de ces formations c'est qu'il y a une demande très forte en danse E-pop et puis il y a un secteur professionnel il y a des opportunités très fortes pour beaucoup de danseurs E-pop aujourd'hui qui veulent vivre de leur art finalement on peut estimer qu'aujourd'hui plusieurs milliers de personnes vivent de la danse E-pop en France et que c'est quand même devenu l'esthétique chorégraphique quand même assez mainstream dans les industries culturelles de plus en plus dans les pubs les clips peut-être que Leila pourra en parler dans le cinéma et puis il y a dans la télévision dans accompagner des artistes sur scène aussi également des artistes chanteurs mais il y a encore évidemment des résistances c'est pour ça que je parlais d'une légitimation imparfaite d'abord l'exemple de Victoire de la musique je pense c'est assez parlant du fait qu'il y a encore des résistances qui existent sur reconnaître le rap comme une musique complètement légitime il y a encore des dénonciations publiques du rap encore des discours méprisants on en a un peu parlé et puis encore des danseurs aussi qui racontent le mépris auquel ils font face ou le fait qu'ils sont moins payés que leurs homologues d'autres esthétiques quand ils travaillent dans des conservatoires notamment et un effet important de la multiplication par exemple de ces formations en danse hip hop c'est la spécialisation et là je pense que c'est un élément très important des carrières professionnelles des danseurs de cette génération qui a émergé à partir des années 2010 c'est à dire qu'en fait quand tu fais une formation en danse hip hop tu es un peu sommé de te spécialiser plutôt dans la danse de compagnie plutôt dans la danse de battle plutôt dans la prestation commerciale et donc on a une espèce d'explosion comme ça des catégories de la danse hip hop mais cette explosion elle se fait selon une demande du marché professionnel et pas forcément selon des découpages artistiques faits par les artistes eux-mêmes comme on a pu avoir avant avec le break les danses debout le lock le pop etc là on va plutôt être spécialisé selon les opportunités professionnelles donc vous voyez un effet je ne sais pas s'il est pervers mais en tout cas il est fort de ses formations c'est si vous voulez d'influer sur la pratique esthétique même des danseurs qui ont envie de vivre de leur art et puis on a aussi une hyper individualisation des carrières alors évidemment les réseaux sociaux sont pour quelque chose mais le fait qu'on ait des opportunités professionnelles qui se multiplient dans tous les sens pousse les artistes encore plus qu'avant à multiplier les plans à droite à gauche avec tout ce que ça implique par exemple un petit extrait d'un entretien avec un danseur qui est né en 93 donc qui est en plein dans cette génération là il dit ben voilà j'ai fait partie d'un crew à un moment pour faire des shows dedans il y en a un qui est danseur de compagnie il passe sa vie à droite à gauche c'est compliqué de se voir mais il y en a un autre c'est une danseuse de battle à la base donc elle jongle un peu entre le monde des battles et celui des compagnies là elle est partie en Australie pour faire une tournée d'un an c'est compliqué de tout se capter donc en fait au final on focus tous chacun sur nos projets persos et nos réseaux sociaux donc ça c'est un peu une grande tendance qu'on va observer cette hyper individualisation des carrières et donc du coup là les collectifs on peut le dire ils disparaissent quasiment complètement finalement ils sont très très rares ils sont ni centraux ni importants ils sont presque disparus ils existent un peu mais finalement c'est presque anecdotique aujourd'hui je voudrais maintenant vous montrer un peu justement à quoi on arrive aujourd'hui sous l'effet de ces ouvertures marchandes professionnelles pardon marchandes institutionnelles sous l'effet de cette sélectivité de ces formations professionnelles qui existent de cette hyper individuation des carrières tout à l'heure on a parlé du fait qu'il n'y avait pas un rap mais plusieurs rap on peut proposer ça c'est une proposition de représentation de ce que serait un peu le monde professionnel de la danse hip hop aujourd'hui mais en fait on peut faire la même chose avec le rap je crois c'est à dire en fait un monde polarisé c'est à dire c'est pas un monde qui est complètement éclaté qui part dans tous les sens comme j'ai entendu tout à l'heure c'est un monde qui se polarise c'est à dire qu'en fait à certains types de rap qui vont présenter certaines pardon certains types de danse qui vont présenter une certaine esthétique va correspondre des certains réseaux de diffusion vont correspondre certains types de pratiquants et quand on fait un peu la sociologie des pratiquants on voit qu'à certains types d'esthétiques de danse vont aussi correspondre des gens qui ne viennent pas forcément exactement des mêmes milieux sociaux donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma mais si vous voulez on va voir qu'en fait par exemple dans la danse de scène par exemple la danse de compagnie en danse hip hop on va voir de plus en plus des gens qui viennent des fractions hautes des classes populaires qui n'ont pas forcément beaucoup de capital économique en petite mobilité ascendante mais aussi des fractions culturelles des classes moyennes et supérieures c'est-à-dire de plus en plus des étudiants des étudiantes qui vont intégrer ces formations qui vont devenir des danseurs de compagnie parce qu'en fait ils ont besoin de produire aussi un discours sur leur oeuvre s'ils veulent être programmés s'ils veulent réussir des auditions avec des chorégraphes ils ont besoin de parler de leur danse on ne va pas leur demander juste de danser mais de dire quel est leur propos derrière tout ça d'expliquer quelles sont leurs inspirations d'expliquer ce qu'ils veulent dire d'expliquer leur rapport à leur corps et donc finalement on va leur demander d'avoir un rapport esthète, intellectuel à leur danse et donc il va y avoir une sélection sociale qui va se faire comme ça où souvent ceux qui vont le mieux s'en sortir pour le dire vite c'est ceux qui ont fait des études supérieures et puis inversement dans la danse de battle on va trouver des gens qui viennent plutôt de fractions économiques des classes populaires ou des classes moyennes c'est-à-dire pas des fractions culturelles pas forcément des gens qui ont fait autant d'études mais qui ont un rapport on va dire plus charnel plus underground plus 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 de sportifs de haut niveau qui se donnent à fond pour sa pratique et qui ne va pas produire un discours intellectuel sur sa danse mais qui va dire maintenant je vais vous montrer je vais vous montrer ce que je sais faire et vous allez voir ça va détonner donc j'explique un peu quelques exemples comme ça pour vous dire qu'en fait on voit bien qu'on a une polarisation qui s'opère que les modalités de diffusion des différentes esthétiques de la danse ce n'est pas les mêmes non plus mais qui coexistent et puis en fait on peut faire un peu un parallèle avec le rap c'est à dire qu'on va aussi avoir dans le rap un rap on va dire plutôt ghetto qui va beaucoup emprunter à l'argot des cités et les rappeurs qui vont pratiquer ce genre de rap c'est plutôt les rappeurs qui viennent plutôt des fractions plus économiques des classes populaires donc qui n'ont pas forcément fait non plus beaucoup d'études qui n'ont pas forcément grandi dans des familles avec des parents qui étaient très portés sur les activités culturelles et puis inversement les rappeurs qui vont proposer un rap plus hybridé intellectuel mixé avec du jazz ou avec de la pop ou de l'électro de façon générale parce que c'est des grandes catégories vont plutôt provenir de fractions plus culturelles dans l'espace social et puis on a aussi un pôle du rap un peu pop dont on a parlé tout à l'heure qui est là un rap on va dire assez neutre à la fois esthétiquement et politiquement et qui ne se pose pas la question de l'intellectualisation ou du rapport au quartier mais qui veut surtout faire de la musique pour faire de la musique et en vivre donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça mais on pourra en discuter si vous voulez en tout cas on peut aussi lire ces mondes du hip hop sous cet angle là de pôles différents qui coexistent ce qui explique peut-être beaucoup de discussions qu'il y a eu tout à l'heure dans la salle entre le bon rap le mauvais rap commence à évoluer est-ce que c'est mieux est-ce que c'était plus politique avant est-ce que c'était plus revendicatif avant que font les artistes maintenant je crois que les artistes surtout se distribuent dans des pôles différents et que ces pôles correspondent notamment aux opportunités professionnelles qu'il y a derrière et puis un petit point quand même vous voyez en jaune là il y a une colonne qu'on peut appeler la matrice c'est-à-dire finalement un autre pôle qui n'est pas un pôle professionnel qui est le pôle de l'underground qui est la pratique plutôt puriste le fil rouge qui relie un peu aux origines du hip-hop et celui-là en fait il existe et c'est à mon avis une spécificité forte du hip-hop c'est-à-dire qu'en fait dans le hip-hop on va avoir des danseurs par exemple qui sont des professionnels qui font des tournées internationales qui ont une reconnaissance extrêmement forte mais qu'on va pouvoir retrouver des entraînements libres dans un gymnase sur une dalle dans un lieu un peu underground comme ça le week-end et ces danseurs vont expliquer qu'ils ont aussi besoin de cette pratique-là très horizontale pas hiérarchisée parce que c'est ça l'essence du hip-hop c'est le cercle c'est le cypher c'est l'horizontalité il n'y a personne qui est au-dessus de personne dans le rap on va retrouver ça avec le freestyle même si c'est pas toujours si improvisé que ça mais donc en fait un espèce d'attachement comme ça à ce pôle underground qui n'est pas professionnel qui rapporte pas des sous pour le dire vite mais qui en fait témoigne d'une certaine forme d'authenticité et qui donne un label un label vraiment hip-hop pas beaucoup d'artistes dont ils ont besoin et d'ailleurs les artistes qu'on passe la belle-là un peu underground un peu authentique souvent ils se voient vite reprocher de ne pas être inscrits dans cette culture hip-hop pour finir pour finir juste quelques mots de conclusion d'abord dire qu'aujourd'hui en 2023 c'est assez frappant de voir à quel point on atteint un niveau de structuration professionnel et économique du hip-hop je l'ai dit des formations en danse hip-hop très importantes peut-être bientôt des diplômes d'état de professeurs de danse hip-hop vous savez qu'aujourd'hui il y en a des diplômes d'état de professeurs de danse c'est pour accéder notamment au conservatoire il y en a en danse contemporaine en modern jazz en classique mais il n'y en a pas en hip-hop donc une réflexion du ministère c'est ce qu'on met en place ces diplômes ou pas le hip-hop se structure aussi on l'a vu avant du côté médiatique on a quand même des médias spécialisés alors davantage en ligne comme vous avez dit tout à l'heure qui peuvent produire un contenu rapide de qualité et documenté excusez-moi des journalistes très connaisseurs comme on l'a vu qui continuent de jouer ce rôle de passeurs et heureusement qu'ils et elles sont là merci des compétitions de danse institutionnalisées financées sponsorisées qui rapportent de l'argent et qui font vivre des gens des producteurs d'événements qui inventent des modèles économiques qui fonctionnent des fédérations professionnelles Nicolas en a parlé la fédération de la ruban mais on a la même chose dans la danse hip-hop avec l'organisation nationale du hip-hop donc des fédérations professionnelles des associations professionnelles qui font la promotion du hip-hop mais aussi qui défendent les intérêts des artistes qui peut-être un jour ont presque une action syndicale pour les artistes pour défendre leurs droits des festivals hip-hop dont le succès ne se dément pas des musées qui en font la promotion on en a parlé des films et des séries on n'en a pas beaucoup parlé mais le succès de la série Le Monde de Demain montre bien aussi comment il y a une demande très forte de compréhension de cette histoire et puis des intermédiaires culturels bien installés je pense qu'il faut insister là-dessus la nouvelle tendance quand même c'est l'apparition de plein de nouveaux métiers autour du hip-hop dans la production on l'a un peu dit mais dans la promotion d'artistes dans l'accompagnement d'artistes des agences d'accompagnement d'artistes des agences de placement d'artistes des créateurs médias dans le marketing dans la publicité dans le contenu audiovisuel bref il y a tout un tas de métiers qui se créent de façon assez autonome autour des artistes hip-hop et qui là aussi n'existaient pas il y a une quinzaine d'années qui témoignent de ce haut degré de structuration qui est en cours donc ce monde de l'art s'étoffe très considérablement alors est-ce qu'on peut finalement encore parler d'un hip-hop ou des hip-hop alors on l'a vu peut-être d'un hip-hop polarisé peut-être que c'est un des compromis qu'on peut trouver on peut aussi voir les nouvelles filières professionnelles qui arrivent dans le monde du hip-hop alors les flammes awards pour la musique urbaine vont peut-être aussi créer des nouvelles filières économiques l'entrée du break aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 c'est un autre débat mais en tout cas c'est à peu près certain que ça va créer des nouvelles opportunités économiques pour des jeunes danseurs et des jeunes danseuses et puis rappeler que ces pôles en effet subsistent que ça serait vraiment incongru de continuer de parler du hip-hop mais que peut-être enfin du hip-hop au singulier j'entends mais peut-être que si on voit que le fil rouge c'est cette espèce de matrice underground auquel les artistes restent attachés des années 80 jusqu'à aujourd'hui on peut dire qu'il y a quand même une spécificité du hip-hop et que ça crée quand même du lien donc on ne peut pas non plus complètement oublier cette catégorie de hip-hop au singulier et la faire disparaître je pense que ça serait un peu trop précoce je m'arrête là je vous remercie pour votre attention et puis discutons du coup concernant le mépris parce que du coup c'est un mot que j'ai entendu beaucoup revenir et concernant ce mépris vous pensez qu'il est dû à quoi ? c'est social ? c'est cultureux ? c'est dû à la différence musicale ou surtout sociale ? plutôt tu penses plutôt au rap ou à la danse ? oui le rap quand je parle du rap même l'interview du danseur qui avait dit on ne voit plus uniquement comme un arabe mais comme un danseur justement ce mépris dans un premier temps parce que si on compare admettons avec des gens comme le rock est-ce que vous pensez que le rock a le droit à cette virulence dès ses débuts ? alors je ne suis pas spécialiste de cette histoire-là je crois qu'il y a des personnes dans la salle qui pourront nous parler des liens entre rap et rock et voir les choses qui se ressemblent ou pas ce qui est certain c'est qu'en fait il y a un truc qui se rajoute en plus dans le rap c'est la dimension raciale et la dimension quartier populaire c'est-à-dire qu'en fait même si tu prends l'émission de Sydney en fait tu vois que c'est beaucoup de jeunes d'origine africaine ou maghrébine de quartier populaire et en fait il y a plein d'exemples comme ça c'est-à-dire que Sydney racontait quand il faisait son émission à la radio pareil on lui disait qu'est-ce que c'est que ces noirs et ces arabes qui viennent traîner en bas de la maison de la radio comme racontait Yasmina tout à l'heure Sydney il y avait des émissions délocalisées qui faisaient dans des cités donc là je veux dire c'était quand même assez clair beaucoup des pratiquants de la première heure étaient aussi des enfants d'immigrés africains antillais aussi beaucoup et maghrébins et donc il y avait aussi cette dimension raciale qui était évidente il faut savoir quand même un peu d'histoire politique qu'on est en 1984 au même moment où il y a la marche pour l'égalité contre le racisme qu'on appelait la marche des beurres et en fait beaucoup des pionniers dans les premiers pratiquants du hip-hop c'était les petits frères et les petites sœurs de marcheurs et de marcheuses c'est-à-dire qu'il y avait une période d'ébullition politique où les cités disaient mais en fait arrêtez de nous stigmatiser le Front National monte dans les élections donc t'as une partie qui va se mobiliser politiquement et en fait on peut analyser le hip-hop d'une certaine manière comme aussi une mobilisation artistique des mêmes franges sociales qui disent mais nous on veut pas uniquement on n'est pas dans la mobilisation politique pour réclamer des droits par contre on est dans la mobilisation pour dire respectez-nous en tant qu'artiste donc c'est une forme de mobilisation collective pour dire nous on veut passer d'un statut de marginaux ou de tu vois il disait l'arabe des cités à artiste donc avec tout ce que ça implique en France parce qu'en France l'artiste est très légitime grâce au ministère de la culture au statut d'intermittent bref il y a un truc un peu prestigieux donc c'est aussi une forme de volonté de réhabilitation symbolique et sociale mais qui passe par là voilà je pense qu'on peut faire un parallèle ok alors du coup pour rebondir sur ça ne serait-ce que sur SCH pendant les Energy Music Hall je sais plus c'était quoi la cérémonie et justement moi je trouve que c'est bien représentatif un peu de ce mépris là dans le sens où je sais pas si vous avez vu l'attaque sur les streamings ouais et bah par exemple comme vous l'avez dit l'évolution du streaming rap ça représente je pense plus de la moitié du streaming français et actuellement Thomas ouais et actuellement du coup le genre qui risque d'être plus taxé c'est le bah du coup c'est le rap alors quand on voit en termes de moyens de production mis en oeuvre pour la scène rap c'est ridicule c'est-à-dire qu'autant que ça soit en compar par rapport à la variété française ne serait-ce que les conditions de production d'un artiste de variété française et de rap ça n'a rien à voir alors que quand on voit que du coup bah ils veulent aller taxer du coup les rappeurs c'est là en fait c'est comment dire c'est les dindons de la farce un peu le rap c'est vraiment les dindons de la farce là je pense que c'est Thomas c'est plus pertinent que moi pour expliquer ce qui se dit là-dedans effectivement je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension autour de ce truc là en fait c'est les dindons de la farce en effet c'est le cas mais par défaut c'est à dire c'est à dire on peut presque parler de ça comme d'un problème de riches on les taxe eux parce que c'est ceux qui font le plus d'oseille tout simplement c'est parce que on taxe moins ceux qui font moins en fait donc c'est pour ça que ça ressemble on les taxe eux parce que c'est eux qui sont au sommet en fait on prend l'argent chez les riches en général et en l'occurrence les riches du streaming c'est les rappeurs il bénéficie peu de visibilité de mise en avant enfin ça dépend ça dépend je sais quel type de médias enfin disons qu'ils ont un auditoire qui est potentiellement aussi large que celui mettons de la variété française ou du rock potentiellement je dirais ils sont sur Youtube comme tout le monde donc potentiellement ils touchent les mêmes gens il se trouve qu'ils sont plus streamés donc c'est eux qui vont en rapport ils vont payer plus mais c'est juste un état de fait en fait en fait cette taxe elle n'a pas été faite pour faire mal aux rappeurs et pour taxer les rappeurs elle a été faite pour prendre de l'argent là où il y a de l'argent il se trouve que c'est les rappeurs qui en font le plus dans le streaming donc c'est eux qui vont être le plus taxés mais c'est par défaut ça serait des rockers ça serait pareil on leur prendrait de l'argent pareil je pense alors ça je ne peux pas m'avancer là-dessus je ne sais pas quelles sont les coulisses de cette taxe pour moi c'est juste un impôt indirect supplémentaire mais après tout je ne sais pas quelle est la philosophie qui a conduit à cette taxe merci du coup en fait j'aurais voulu savoir si vous en saviez plus sur justement cette histoire de professionnalisation notamment par rapport au DE parce que justement le fait que le ministère de la culture veuille d'un coup vous proposer un DE ça me questionne notamment parce que de toute façon ça concerne aussi nos types de danse notamment ce dont on parle pas ici parce que c'est pas le sujet mais tout ce qui est dit danses de type ethnique justement les danses de type africaine qu'on dit improprement africaine alors qu'elles deviennent de plusieurs pays différents ou la danse orientale etc. qui n'ont pas non plus de DE et en fait justement je me demande quel est le contexte qui fait que d'un coup on se dit on va mettre un DE pour ces danses là est-ce que c'est parce que ça devient plus mainstream est-ce que c'est parce qu'ils y voient une occasion en fait de se faire d'argent dessus avec des écoles où les personnes auraient à payer pour pouvoir apprendre alors qu'il y avait d'autres canaux pour apprendre voilà ça me questionne merci alors en fait c'est une histoire qui est assez longue là on arrive un peu à la résolution du truc mais il y a un conflit larvé, latin depuis longtemps je ne sais pas s'il y a des danseurs des danseuses dans la salle ah bah merci moi je peux peut-être en dire deux mots et te laisser compléter aussi peut-être l'histoire du DE c'est pas nouveau du tout moi en 2006 je suis partie faire un gros stage de danse qui réunissait les danseurs hip-hop danseurs orientaux notamment des MJC avec la fédération des MJC qui tendait justement à ce qu'on se professionnalise et qu'on devienne un peu plus performant surtout sur la transmission et le DE a déjà été abordé ces questions là et en fait ce qui se passe c'est que les précurseurs notamment qui ont le plus de poids et qui sont nos modèles moi j'ai commencé à danser en 1998 donc voilà ça a commencé à s'installer mais je suis de cette génération du début et en fait on ne veut pas de DE moi spécialement on me demande mon avis demain c'est je ne veux pas de DE parce que ça met un cadre et ça évite qu'on continue à se transformer en fait le hip-hop c'est toujours mouvant et si on met un DE et bien on va casser cette dynamique là donc en tout cas moi toutes les discussions que j'ai avec des danseurs un peu partout en France aux Etats-Unis parce qu'il y a aussi des danseurs qui viennent de la région Lorraine et qui sont partis s'exporter un peu partout on est tous contre le fait de mettre un DE parce qu'on sait très bien que ça va casser cette dynamique de mutation du coup il y a un souci parce que j'en ai déjà parlé aussi avec des danseurs c'est que ceux qui ont les diplômes d'Etat sont payés parce qu'ils ont un diplôme une certaine somme en revanche les professeurs de danse hip-hop pardon de danse hip-hop ou ceux qui n'ont pas de DE ne sont pas rémunérés de la même manière donc du coup ils attendent à ce qu'ils soient payés comme professeurs de danse et pas comme truc associatif qui fait de la danse hip-hop vite fait parce que tu n'es pas professeur certifié on va dire donc c'est vrai qu'il y a deux écoles et effectivement danse orientale que j'en ai fait aussi ou danse hip-hop j'en fais aussi du coup c'est en perpétuelle évolution et qu'on ne va pas mettre un cadre en revanche il y a quand même la possibilité d'apprendre certaines choses on parle de pop-in locking ou break les bases et les bases aussi de l'entraînement l'échauffement etc parce qu'il y a peut-être des profs aussi qui se sont peut-être rendus compte qu'il y avait des profs qui passaient à côté de l'échauffement passaient à côté des bases et alors le gamin va me tourner sur la tête vas-y tourne sur la tête alors que s'il y a un diplôme d'état il y a la possibilité que tout le monde ait les mêmes bases on va dire d'apprentissage je peux juste compléter une seconde là-dessus on veut continuer à faire tourner et à se faire un ping-pong mais en effet ça fait longtemps que ça dure cette histoire il y a eu une opposition très forte de beaucoup de danseurs et de danseuses pour les raisons que tu viens d'évoquer alors aussi pour des danseurs et danseuses qui disaient mais en fait moi j'ai pas envie que ce soit l'État qui certifie mon niveau parce que j'ai 15 ans 20 ans 25 ans de danse derrière moi et j'ai pas envie de repartir à zéro avec un diplôme parce qu'en fait je suis déjà reconnu comme j'expliquais il y a beaucoup de danseurs c'est peut-être ton cas de danseurs et danseuses qui ont créé des structures qui donnent des cours donc qu'on fait école autour d'eux qui ont déjà un noyau de gens autour d'eux qui ont déjà un réseau et qui en fait finalement disent mais ça me sert à rien le diplôme moi je vis déjà de mon truc je fais mes créations j'ai mes gens et je vais pas voilà et je veux pas que ça soit l'État qui me dise si je suis bon danseur si je suis légitime ou pas alors ça c'est le on va dire la position anti pour le dire vite j'espère ne pas trahir ton propos et les arguments et c'est vraiment pas ce que je défends parce que j'ai pas de position à avoir là-dedans du ministère ou d'autres personnes c'est alors d'abord en effet les questions de sécurité de l'enseignement sur les échauffements beaucoup de parents qui disent mais quand même il y a beaucoup de blessés dans les cours de danse hip hop donc on aimerait bien avoir la certitude qu'il y ait une certification sur les trucs de base sur comment les gamins doivent s'échauffer et puis la question de la rémunération je parlais tout à l'heure de quelques filières de hip hop dans des conservatoires publics alors c'était le cas à Avignon à Chalon-sur-Saône notamment en tout cas c'est le conservatoire que j'ai visité en effet t'as des profs t'as un studio ou t'as des profs de contempo de modern jazz de classique c'est des fonctionnaires ils ont leur grille d'avancement ils sont diplômés chaque année ils montent en grade en grade et puis à côté t'as le prof de danse il est vacataire il est payé 40 balles de l'heure il sait pas si son contrat il va durer plus d'un an ou pas il dit moi aussi j'ai envie de pouvoir acheter mon logement et de pouvoir faire un crédit et là je peux pas et donc t'as aussi ce genre d'argument pour dire nous on a aussi envie d'avoir des conditions de travail qui sont les mêmes que les autres et après il y a aussi peut-être alors c'est peut-être pas complètement exactement ça mais du coup un conflit de génération d'une certaine manière entre davantage on va dire parmi les anciens et les anciennes qui sont plutôt opposées et davantage parmi les plus jeunes et les jeunes qui sont plutôt pour alors c'est pas exactement ça les frontières mais c'est quand même plutôt ça la répartition des positions ouais je suis vraiment d'accord avec ça je pense que c'est vraiment une question de génération et en fait ce qui tend à la sécurité on l'avait évoqué on avait fait aussi un débat avant d'oeuvre effectivement notre génération on nous a pas appris qu'il fallait s'échauffer on nous a pas on voyait on voilà jetez-vous par terre et vous faites directement pop-in moi je me suis blessée j'ai eu plein de tendinites etc on a appris de ça moi j'ai appris de ces erreurs là j'ai passé un DEGEPS pas du coup c'est un DE c'est pas du tout en spécificité sportive mais plutôt culturel et du coup par rapport au BPGEPS que t'évoquais tout à l'heure ça cadre le BPGEPS APT par exemple c'est toute activité sportive et moi j'ai beaucoup de danseurs qui donnent des cours et qui tendent vers ces diplômes là pour pouvoir encadrer pour pouvoir avoir toutes les voilà toutes les clés en main pour assurer des cours en toute sécurité rassurer les parents oui mais tu vois c'est aussi pardon je rebondirais c'est une forme de diplôme et en effet en tout cas elle permet pour ce que disent les danseurs et les danseurs que j'ai rencontrés c'est un peu une certification quand ils vont voir une asso ils vont dire ah moi je suis diplômé donc ils trouvent du taf plus facilement et comme j'expliquais ces opportunités professionnelles très précaires dans tous les sens qui sont souvent pas pérennes elles sont compensées individuellement par la capacité à trouver des cours donc en gros pour le dire vite beaucoup de danseurs ils traversent les périodes de vaches maigres en donnant des cours c'est le revenu stable dans l'année et donc certains disent aussi et je défends pas cette position je la transmets ils disent ouais mais le diplôme peut-être que ça nous aiderait à trouver plus facilement des plans enseignement je pense qu'il y a quand même aussi une hypocrisie du système parce qu'en fait depuis quand on s'intéresse à la santé en fait des personnes depuis quand on s'intéresse notamment par rapport aux danseurs en fait je veux dire même dans le milieu de la danse classique ou de la danse contemporaine quand un danseur il est blessé on lui demande quand même de faire sur scène son spectacle donc je pense qu'à un moment donné il faudrait aussi qu'ils assument qu'en fait ils veulent aussi cadrer ce qui était à la base quelque chose de l'ordre du partage et de l'ordre de la transmission et qui se faisait peut-être pas toujours dans tous les cas de la sécurité mais je pense que dans d'autres types de danse aussi qui sont cadrés soit disant par l'État il y a des problèmes des fois de sécurité même aussi de comportement déplacé de la part de chorégraphes ou de danseurs etc. et qui ne sont absolument pas pris en compte donc je pense qu'il y a aussi de ça qui se joue et aussi un mépris en fonction des différentes classes sociales encore une fois puisque les danses dites justement par rapport à la danse classique qui est une danse qui justement on parle d'élévation dans les pas etc. et il y a quand même tout un mépris même par rapport à la danse contemporaine du fait que les personnes se mettent sur le sol etc. qu'il y a un rapport différent en fait au corps même donc je pense que c'est important de le notifier aussi de toute façon le mariage entre le hip-hop et les institutions c'est un vrai un vaste sujet parce que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'effectivement solo il le dit très bien solo d'assassin il dit en fait le hip-hop c'est la voix des sans voix c'est la voix on en parlait tout à l'heure avec la couleur de peau c'est la voix de ceux qui n'avaient pas de projection qui n'avaient pas les lumières sur eux qui n'avaient pas la possibilité d'être dans la société en fait donc ils ont créé ces jeunes là ils ont créé une façon de s'exprimer une culture à part entière en dansant en graffant en rappant et donc tout d'un coup 40 ans plus tard les institutions veulent faire des musées ils veulent faire des voilà donner de l'argent alors très bien pour certains donc du coup c'est un peu complexe parce que cette culture elle s'est créée sans les institutions et que parfois les institutions sont arrivées comme ça comme les théâtres avec la danse contemporaine où ça a été un petit un nœud une petite guerre un moment et puis après il y a effectivement le graffiti qui rentre dans les galeries ou dans les musées non ? qu'est-ce qu'il y a de Nico ? vas-y vas-y et donc du coup à chaque fois on est là c'est bien c'est pas bien est-ce qu'on doit faire un diplôme pour cadrer ? non finalement on reste comme ça libre donc ça sera toujours le cas tant qu'il y aura des vivants en tout cas de la culture hip-hop et de ceux qui se sont saignés tout seuls sur des bouts de carton ou comme ça à s'arracher les genoux et à s'arracher les épaules et il y a cette nouvelle génération effectivement ceux qui arrivent par exemple au JO alors il y a la nouvelle et puis il y a l'ancienne parce que les JO c'est un battle comme un autre pour certains et Danny Dan qui est un danseur de Perpignan il est infirmier il a deux enfants et il danse dans son garage les JO arrivent on lui donne des sous il arrête de travailler il va faire tous les battles il est aujourd'hui champion d'Europe il représente la France il va certainement représenter la France au JO mais c'est grâce à cet argent des sponsors du fait qu'il ait pu mettre son travail de côté et pouvoir s'entraîner à faire des gros battles en Europe et s'affronter et affronter les plus gros donc du coup c'est aussi une bonne chose mais il y a la nouvelle génération qui arrive qui dit non mais moi le breaking ou le break ou le break dance c'est un sport c'est pas une culture donc voilà on commence à diluer un petit peu cette culture grâce ou à cause des institutions le musée vous en avez parlé hier j'étais pas là voilà à toi Nicolas si toutefois les galeries et le graffiti il y a peut-être une trajectoire un peu différente en ce qui concerne le graffiti et d'ailleurs c'est voilà c'est une discipline qui est totalement absente de ton discours et c'est pas un oubli je sais on en a discuté un peu ensemble c'est que c'est pas pour défendre un côté vertu mais c'est vrai que le graffiti a gardé quelque chose de totalement sauvage et désintéressé et très tôt on a vu le graffiti se transposait vers un travail d'atelier et quasiment aussitôt c'est en 1981 qu'il y a le terme post-graffiti qui arrive parce que tous considéraient que c'était un non-sens de parler de graffiti dès lors qu'il était plus pratiqué de manière sauvage illégale dans l'espace public et du coup la professionnalisation des artistes du graffiti elle est totalement différente il y a certains américains la troisième génération au début des années 80 qui sont devenus des artistes peintres donc des peintres d'atelier en revanche pour les européens ça a été beaucoup plus compliqué et durant toutes les années 90 la seule perspective de professionnalisation d'un graffeur c'était d'abord d'être un graphiste donc on ne parlait plus de graffiti on parlait de graphisme c'était faire des pochettes de disques faire de la communication visuelle comment transformer finalement des acquis esthétiques, plastiques du graffiti vers une professionnalisation passer par un autre métier ensuite le streetwear aussi a permis une certaine professionnalisation et puis il a fallu attendre 2000-2010 avec le street art et un marché de l'art qui commence à s'intéresser qui fait une sorte de confusion entre le graffiti et le street art que certains artistes du graffiti ont pu présenter un travail d'artiste plasticien et j'en connais aucun qui présente son travail comme du graffiti il se présentera toujours comme un artiste issu du graffiti donc c'est peut-être une spécificité qu'a le graffiti vis-à-vis de toute la professionnalisation dont tu parlais qui concerne et ça m'avait un peu frappé peut-être tu peux réagir là-dessus sur le fait que tu me disais moi je ne connais pas vraiment un rappeur ou un danseur qui commence à faire cette discipline en se disant moi c'est pour rester dans la rue ad vitam aeternam en revanche c'est un discours qu'on connait dans le graffiti exactement merci beaucoup c'est vrai qu'en effet je n'ai pas parlé du graffiti parce que la trajectoire n'est pas la même je pense que là Nicolas t'as résumé les grands traits les différences entre le graffiti et de l'autre côté rap et danse qui se ressemble beaucoup et en effet aujourd'hui tu ne vas pas forcément dans la danse en fait il y a des centaines et des centaines de danseurs et de danseuses qui passent par des formations professionnalisantes chaque année donc en fait si tu commences la danse aujourd'hui tu sais qu'il y a un marché professionnel derrière alors il y a des danseurs qui seront toujours des amateurs et qui veulent rester amateurs mais en tout cas la perspective professionnelle elle est présente tout le monde le sait dans le rap c'est pareil plein de gens font du rap en amateur mais tout le monde sait qu'il y a un marché derrière il y a des possibilités dans le graffiti et tu connais bien ça plein de gens font du graphe sans la perspective professionnelle parce qu'en fait ils ne font pas ça pour ça en tout cas la perspective professionnelle elle est différente de la pratique un danseur hip hop reste un danseur hip hop alors qu'il est professionnalisé le grapheur il va changer de métier et du coup là c'est très différent après moi je voulais juste dire un petit mot sur rebondir sur ce qu'a dit Yasmina mais ça m'est sorti de la tête donc je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça moi j'ai une question j'ai une petite question par rapport à ce que tu disais du mépris tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas une différence aussi fondamentale entre les pratiques peintes graffiti et la danse et la musique la racisation des praticiens du break et du rap est-ce qu'il n'y a pas une appropriation culturelle aujourd'hui dans les cours hip hop tout le monde comme il y a justement du blé à se faire est-ce que tout le monde ne fait pas aussi des cours hip hop qui ne sont pas du tout hip hop parce que je pense que dans l'offre tu as des trucs de ouf et il y a vraiment quelque chose d'assez hardos dans l'ordre de l'appropriation culturelle non ? je ne sais pas question est-ce qu'il y a un marché qui s'est ouvert et que tout est bon à prendre et il y a un peu de piraterie là-dedans ce qu'on peut dire c'est que j'ai parlé un peu des injonctions à l'hybridation esthétique qu'ont vécu beaucoup d'artistes donc si on met ça d'un côté c'est une pierre rajoutons une deuxième pierre qui est l'explosion de l'offre de formation qui là aussi cherche à créer des danseurs adaptés en tout cas pour certains à la compagnie alors il y a d'autres formations qui sont plus sur le battle ou plus sur la prestat je peux en parler mais il y a beaucoup de formations qui cherchent à créer des danseurs de compagnie si tu mets ces deux pierres côte à côte tu t'aperçois que beaucoup des danseurs des danseuses qui sont dans ces formations quand tu leur demandes est-ce que t'es hip-hop ils disent non je suis danseur je suis danseur tout court alors il y a 30 ans ils disaient t'es hip-hop non je suis locker je suis popper je suis breaker il y a 15 ans je suis hip-hop je varie les différentes esthétiques danse debout danse au sol un peu d'inspiration éventuellement dancehall ou autre ou wave ou house ok aujourd'hui non je suis danseur tout court donc je sais pas si c'est de l'appropriation culturelle mais en tout cas une explosion de la catégorie hip-hop sous l'effet de cette hybridation forte et des demandes faites par l'institution ça oui ça c'est très évident et en fait t'as même des formations qui maintenant qui sont faites par des danseurs de hip-hop mais qui s'appellent même plus hip-hop ça apparaît même plus dans les plaquettes de présentation c'est street dance c'est danse actuelle j'ai même vu danse actuelle et puis hip-hop moderne voilà en effet tout à fait je vois qu'on lit les mêmes plaquettes on a les mêmes activités nocturnes et c'est assez marquant de voir comment ces catégories elles disparaissent alors je sais pas si ça répond complètement à la question de l'appropriation culturelle si je peux me permettre une petite réponse parce que ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure sur la question du rapport aux institutions de façon générale on voit que la première génération des artistes hip-hop ils avaient cette espèce de mobilisation collective pour dire on veut être des artistes on veut rentrer dans les institutions culturelles on veut être reconnus comme des artistes éventuellement vivre mais au moins qu'on nous dise qu'on est des artistes qu'on n'est pas juste des zouaves qui dansent sur la tête et qui faisons du yaourt derrière un micro et qui dégueulassent les murs avec des bombes de peinture c'est de là et aujourd'hui en fait t'as des résistances à cette institutionnalisation mais pas sur le principe le principe c'est le même on veut être reconnus comme des artistes mais si le prix à payer pour rentrer dans l'institution publique c'est de plus du tout être libre bah là on va se tourner vers le marché privé et on va faire du battle et là on va faire ce qu'on veut on va faire des labels indés et là on va faire ce qu'on veut donc quelque part c'est assez spécifique parce qu'en France ça fonctionne rarement comme ça mais on va trouver en gros c'est parce que l'institution ne veut pas de nous qu'on va garder notre authenticité dans le marché privé et dernier point cette première génération les premières aides publiques qu'ils ont eues pour leurs pratiques c'était des pratiques et c'était pardon je m'emmène un peu les pinceaux trop de mots compliqués c'était des subsides qui venaient souvent de la politique de la ville on va financer un atelier dans cette cité où il y a eu des émeutes urbaines comme ça vous allez occuper les jeunes pendant l'été et où c'était de l'argent qui venait des budgets jeunesse et sport donc notamment les diplômes BPGEPS jeunesse et sport pour leur dire finalement c'est les animateurs qui font de l'animation dans les quartiers qui vont faire ça parce que ça correspond plus à de l'animation sociale qu'à de l'art donc c'est pas le ministère de la culture c'est soit le sport soit la jeunesse soit la politique de la ville donc pour beaucoup des anciens du hip-hop quand on leur dit aujourd'hui les JO veulent prendre le break ils disent réaction épidermique nous on s'est battus pour pas être du sport de la jeunesse ou de l'animation on s'est battus pour être un art et là vous nous dites qu'on a un sport donc on a une réaction de certains anciens qui disent non ça c'est un retour en arrière en fait de nous mettre dans la catégorie sport même si certains anciens ils existent qui sont partie prenante du processus et en fait c'est drôle ça me fait penser pendant le Covid sur le deuxième confinement qui avait eu fin d'année novembre décembre début janvier on a pu reprendre les ateliers de danse hip-hop parce qu'ils considéraient pas que c'était du sport et un mois et demi après ils ont dit non stop on arrête en fait finalement c'est du sport et du coup il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux qui étaient hyper violents en disant mais on est quoi on est de la culture on est du sport en fait vous savez même pas ce qu'on est et c'est exactement ça on s'est battus pour être de la culture mais en même temps on reste du sport qu'est-ce qu'on est on est des hybrides et en même temps t'as plein de jeunes breakers-breakers qui sont des vrais sportifs de haut niveau s'il y avait à 6h ils mangent des protes ils font des entraînements ils font attention à dormir 9h par jour et ils ont une vie d'asset sportif donc bon En fait ce que je voulais dire par rapport aux institutions c'est que tant qu'on n'embauchera pas des gens du serail de la culture hip-hop dans ces institutions là il y aura toujours un fossé entre ceux qui font et ceux qui dirigent ou qui donnent de la thune je parle des lieux culturels il peut très bien y avoir pour le musée du graffiti si jamais il y en a à la tête Nicolas Xelé ou Darko Darko et d'autres quand il y a un centre culturel hip-hop à la tête il doit y avoir elle en a fait partie Leïla des gens du hip-hop qui doivent se réunir et discuter de ce que ça va devenir de qui on pourrait inviter etc donc tant qu'il y aura un fossé entre les institutions et leurs diplômes de Sciences Po et les artistes et ceux qui font avec leurs mains les associations ça ne marchera pas donc il faut que ça se mélange et il faut qu'il y ait des gens comme François Gautret qui a un pied dans dans l'instit et un pied dans la rue qui a commencé par son association Airstyle par Breké etc et qui sait de quoi il parle donc quand il fait Hip-Hop 360 il fait un joli une jolie exposition il y a des choses à dire certes mais il fait quelque chose qui est intéressant parce qu'il s'est entouré des bonnes personnes mais quand j'avais fait venir quelqu'un du Mucem qui s'occupe du graffiti de la patrimonialisation du graffiti au Mucem elle sort des beaux-arts donc elle ne sort pas du graffiti en revanche il y a plein de gens du graffiti qui seraient tout à fait capables de faire son boulot pourquoi est-ce que ce n'est pas Darko ou Nicolas Xelé bon tu ne voudrais pas qui s'occuperaient du graffiti et des archives du graffiti au Mucem et pourquoi ce ne serait pas Samira qui s'occuperait d'une école de danse Hip-Hop financée par la région 100% d'accord avec toi juste pour apporter un petit élément d'information par exemple dans la danse depuis quelques années il y a quand même des gens qui viennent de la danse Hip-Hop qui accèdent à la direction de centres chorégraphiques nationaux donc les centres chorégraphiques Moran Merzouki Moran Merzouki Kaderatu Kaderatu parce que c'est la même famille de danse mais plus récemment au Centre Chorégraphique National de Rennes il y a un collectif qui s'appelle le collectif Faire c'est 11 personnes qui viennent de la danse Hip-Hop avec Muceman qui a disparu voilà c'est ça qui est des gens qui viennent des danseurs des administrateurs des photographes bref des gens qui viennent tous de la culture Hip-Hop et ça c'est une grande nouveauté et en fait ça date de 2021 ou 2022 c'est long c'est très très long on en est là seulement maintenant et en effet on espérait que les portes continuent de s'ouvrir parce que c'est évident que quand c'est des gens qui viennent de cette culture-là qui arrivent à la tête en tout cas qui sont au moins collégialement à la direction de ces institutions-là les choses évoluent beaucoup plus vite pour la promotion de la culture Hip-Hop allez tous à la tête de à l'Elysée voilà à l'Elysée à l'Elysée